Comme l'a dit Charles Anderlin, il y a eu une discussion avant la diffusion de ces images. Dès le début de l'après-midi, lorsque Charles a reçu ces images de notre correspondant à Gaza, il a donc parlé avec Philippe Arouard et Philippe lui a dit, bon, en tout cas, il faut faire attention dans le montage que tu vas faire pour qu'il y ait effectivement une certaine distance. Et comme vous avez pu le voir dans ce reportage, ça commence par quelqu'un qui est blessé, que l'on voit sur l'image tomber par terre parce qu'il est blessé. Vous avez sans doute remarqué aussi que, bien sûr, nous n'avons pas mis l'image des balles qui atteignent l'enfant et son père, parce que ça fait partie de notre responsabilité. C'est ce que nous faisons toujours lorsqu'il y a des images difficiles. On essaie de, à la fois, témoigner parce que c'est notre métier, et en même temps, de ne pas heurter et choquer.